Le Parti démocrate tient sa toute première primaire présidentielle officielle demain en Caroline du Sud. Pour en parler, retrouvons Luc Lavoie qui est avec nous. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Jégo. D'abord, commençons avec cette nouvelle qui vient de sortir. La date du procès de Donald Trump sur ses tentatives pour inverser le résultat de l'élection 2020 s'est reportée parce qu'on est en attente d'une décision de la Cour d'appel sur l'immunité qu'il demande. Luc, est-ce que M. Trump a de réelles chances d'obtenir l'immunité? Oh, ça, c'est autre chose et c'est un débat qui va durer suffisamment longtemps pour lui permettre de faire campagne. Donc, c'est ça qu'il voulait. Mais est-ce que ça va passer? Écoute, il demande un niveau d'immunité incroyable. Son avocat avait dit en cours à une question qui était aussi simple que ça. Si il faisait assassiner son adversaire ou l'assassinait lui-même, est-ce que l'immunité s'applique? Et l'avocat avait dit oui. Je ne pensais pas jamais entendre ça dans un pays démocratique. Mais alors, vous voyez, comment dire, comment il voit l'immunité? C'est large, je suis intouchable tant que je suis à la Maison-Blanche. Maintenant, le fait qu'on est retardé parce que ça va en cours d'appel, c'est parce qu'on sait très bien que tout au long de ce processus-là, à chaque fois, ses avocats vont revenir avec la question de l'immunité. Alors, il faut que ce soit tranché pour qu'on puisse aller plus loin. Bon, et cette date, c'était le 4 mars, la veille du Supermardi. Bon, venons-en à cette primaire démocrate. Joe Biden, Luc, c'est l'actuel président. Il y a peu de gens qui osent le défier. Mais il y a un candidat qui s'appelle Dean Phillips qui fait des pieds et des mains actuellement pour empêcher le couronnement de M. Biden. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Bien, c'est mystérieux tout ce cas-là. Dean Phillips, c'est un homme d'affaires de la région du Minnesota. Il est membre de la Chambre des représentants depuis 2018. On dit de lui qu'il est le membre de la Chambre des représentants le plus riche d'entre tous. Sa fortune personnelle est évaluée à 100 millions de dollars. Alors, Dean Phillips, il est là dans la mi-cinquantaine. Et il dit des belles choses à propos de Biden, mais il joue beaucoup sur la corde de voir, est-il trop vieux? Parce que c'est ça qui inquiète l'électorat. Plus de 60 quelques, 66 % des Américains disent qu'il est trop vieux pour un autre mandat. Alors, Dean Phillips essaie de se faire une place au soleil. On verra ce que ça va donner, mais il peut y avoir des surprises, on ne sait jamais. Il s'est créé, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis aujourd'hui, Luc. Il s'est créé aux États-Unis deux fois plus d'emplois en janvier que ce qu'on avait prévu. Ça devrait normalement profiter à Joe Biden, mais il y a toujours une espèce de pessimisme qui domine. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, c'est que le marché du travail aux États-Unis a beaucoup, beaucoup changé. Oui, OK? Alors, autrefois, on rentrait dans une grande entreprise automobile et puis on avait des assurances santé et puis on avait tout ce qui venait avec puis le fonds de pension. C'est maintenant autre chose. Il y a un écart entre les classes sociales qui créent et qui expliquent en bonne partie ce qu'on vit à l'heure actuelle. Luc, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada